sara conne bryant histoire de la princesse aurore il y avait une fois un beau palais situé tout près d'une vaste forêt le roi et ses courtisans allaient tous les jours à la chasse de sorte que la forêt était toujours tenue en ordre dans le voisinage immédiat du château mais à quelques lieux de là elle devenait très sauvage et si épaisse que personne n'y pouvait pénétrer c'était certainement une très grande forêt huit fées demeuraient dans la partie sauvage du bois sept d'entre elles étaient de bonnes petites fées elles s'y étaient depuis longtemps arrangées de gentilles demeures dans le creux d'un arbre ou dans une petite maison couverte de mousse je crois même qu'il y en avait une qui s'était accommodée du nid d'un écureuil mais la huitième fée était une vieille et méchante créature que la reine des fées titania avait exilé là pour la punir elle demeurait dans une pauvre hutte en terre glaise au milieu d'un marécage et personne pas même les autres fées ne savaient qui elle était tout le monde la prenait pour une vilaine sorcière quand le roi et la reine eurent leur premier bébé une jolie petite fille ils décidèrent de la nommer aurore parce qu'elle était si fraîche et si douce naturellement il y eut un dîner de baptême et naturellement on y invita les petites fées parce qu'elles étaient toujours de toutes les fêtes et qu'elle n'y arrivait jamais les mains vides mais personne hélas ne pensa à la vieille fée du marécage ce qui lui fit d'ailleurs grand plaisir car cela lui donnait une occasion de se rendre désagréable les bonnes fées vinrent donc et lorsque six d'entre elles eurent fait leur don on vit arriver la vieille femme et s'approchant de l'archevêque qui tenait encore le bébé dans ses bras elle dit je suis un peu sourde votre révérence voudrait-elle me répéter le nom du bébé certainement ma bonne femme dit l'archevêque nous l'avons appelé aurore aurore ah vraiment et bien aurore elle restera car elle dormira tout le long du jour alors s'avança la sixième fée qui était exprès tenue à l'écart dans ce cas au moins elle restera éveillée toute la nuit « Ah ! » cria la vieille carabosse « Vous avez parlé avant que je se finisse ce qui est défendu et me laisse encore une chance j'avais dit « hi 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 » j'avais dit encore « ho 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 » et « hu 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 » à dire et le continuant « je décrète qu'elle croîtra et décroîtra avec la lune » « ho 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 » « hi hi » chacun se regardait avec désespoir quand s'avança la dernière petite fée qui s'était sagement dissimulée au milieu des invités jusqu'à ce qu'un prince lui donne un baiser sans la connaître dit-elle doucement ce qui mit en rage la vieille fée qui n'avait pas compté sur ce contre-temps mais elle ne pouvait plus rien et se retira le roi et la reine pleuraient « Nous ne savons pas ce que vous voulez dire » disait-il à la septième fée qui essayait de les consoler mais elle sourit « L'explication de la chose viendra avec la chose elle-même » dit-elle « Ayez confiance » « Ce fut la fin de la fête mais le commencement des ennuis Pouvez-vous vous imaginer la drôle de vie que cela devait faire quand le bébé riait et dansait toute la nuit et dormait tout le jour ? » La petite aurore était aussi vive et aussi gaie que n'importe quel bébé tant que la nuit durait mais au point du jour elle s'endormait et rien ne pouvait la réveiller avant le coucher du soleil On aurait pu s'y habituer tout de même mais la seconde partie du vilain don de la vieille fée était bien pire Croître et décroître avec la lune Vous savez comment la lune devient plus grosse et plus brillante depuis le moment où elle n'est qu'en mince croissant jusqu'à celui où elle est toute ronde et toute dorée ? C'est la lune en croissance Puis elle décroît lentement chaque nuit se faisant plus mince jusqu'à ce qu'elle disparaisse entièrement pendant quelques jours Eh bien, la pauvre petite aurore faisait de même Quand la lune était dans son plein la petite princesse se montrait le bébé le plus rose et le mieux portant qu'on put voir Puis ses petites joues devenaient de plus en plus pâles ses petits membres maigrissaient jusqu'à ce qu'elle restât étendue sans bouger dans son berceau tout le temps de la nouvelle lune La première fois on la crut morte puis on s'aperçut qu'elle commençait à reprendre vie et elle redevint de plus en plus vigoureuse jusqu'à la pleine lune Il en fut désormais toujours ainsi Cela ne l'empêchait pas de grandir et de devenir une belle et bonne jeune fille que tout le monde aimait Elle n'aurait jamais manqué de compagne pour passer la nuit auprès d'elle mais elle préférait être seule surtout aux approches de la nouvelle lune Quand la lune commençait à décroître elle se courbait et devenait pâle ridée comme une vieille, vieille femme et ne conservant de sa beauté que ses boucles blondes et ses yeux bleus et à la fin, quand la lune disparaissait ce n'était plus qu'une pauvre créature fanée endormie dans un coin Il n'était pas étonnant qu'elle préféra rester seule Elle prit l'habitude d'errer la nuit par la forêt dansant au clair de lune lorsqu'elle se portait bien et se glissant dans l'ombre lorsque le fatal don commençait à agir Son père lui avait fait bâtir un joli pavillon tout couvert de roses et de lièvre à l'entrée d'une belle clairière Là, elle demeurait avec ses dames d'honneur Là, elle dansait au clair de lune mais lorsque venait la nouvelle lune ses compagnes la perdaient de vue quelquefois ou bien elle la trouvait endormie sous un arbre et la rapportait à la maison La princesse avait environ dix-sept ans lorsque se produisit une grande révolte dans un royaume voisin de celui de son père De méchants seigneurs tuèrent le roi pour s'emparer de son trône et ils auraient aussi tué le prince héritier s'il ne s'était échappé, vêtu en paysan Le pauvre prince era longtemps à l'aventure jusqu'à ce qu'il arriva à une grande forêt C'était celle où vivait Aurore dont il n'avait jamais entendu parler Vers le soir, il vit une singulière petite maison couverte de mousse C'était la demeure d'une des fées qui se montra à lui sous la forme d'une vieille femme lui donna à manger, le fit coucher et lui dit de revenir le lendemain Mais il voulait sortir de la forêt et marcha tout le jour suivant sans être plus avancé Il s'assit au pied d'un arbre et s'endormit Quand il se réveilla la lune était dans son plein et brillante comme de l'argent Elle éclairait une grande clairière au milieu de laquelle se tenait une jeune fille si belle et si blanche qu'elle semblait un rayon de lune elle-même Elle dansait gaiement en chantant d'une voix mélodieuse Le prince la regardait sans oser bouger Il n'avait jamais rien vu de si charmant Elle glissait sous les arbres et revenait au milieu de la clairière À la fin, elle disparut et le jeune homme tomba dans un profond sommeil qui dura jusqu'au jour Il reprit sa marche espérant voir la belle apparition de la nuit et arriva près d'un joli pavillon tout couvert de rose et de lierre Il alla jusqu'à la porte de la cuisine demanda un verre d'eau et s'informa qui vivait là La cuisinière compatissante lui servit un bon repas et lui dit que c'était la maison de la princesse Aurore mais sans rien ajouter de plus concernant sa maîtresse Il ne retourna pas chez son hôtesse de la veille mais erra toute la journée attendant le clair de lune près de la clairière La lune était déjà haut dans le ciel quand il revit la belle créature qui lui sembla plus jolie encore Elle portait une longue robe d'étoffe bleu ciel presque transparente et qui l'enveloppait comme un nuage On eut dit une fée des eaux Toute la nuit il resta là oubliant totalement que c'était très indiscret de sa part jusqu'à ce qu'elle eut disparu sous les arbres Alors seulement il se dirigea vers la maison de la vieille femme il déjeuna et se jeta sur le lit qu'elle lui avait préparé La fée comprit bien qu'il avait vu la princesse mais elle se garda bien de lui en parler Seulement quand il se leva elle lui donna un petit flacon de forme singulière plein d'une eau limpide en lui disant de s'en servir s'il en avait besoin Cette nuit-là Aurore n'apparut pas avant minuit dans la clairière Mais alors elle était si belle peut-être parce que la lune était tout à fait dans son plein que le prince pensait en perdre la respiration Elle portait une robe dorée qu'on eut dit faite avec des ailes de mouches à feu Elle dansa, tourna évolua en chantant brillante comme un rayon de soleil si bien que le prince en fut ébloui et ne songea pas à remarquer que le vent s'élevait et que le ciel devenait sombre Soudain, un éclair passa suivi d'un coup de tonnerre La princesse dansait toujours L'éclair déchira les nuages d'un bout du ciel à l'autre et le prince ferma les yeux Il les rouvrit bientôt pour regarder encore Hélas ! Aurore gisait sur le sol Le prince courut à elle mais déjà elle s'était relevée Qui êtes-vous ? dit-elle brusquement Je pensais que vous étiez blessée balbutia-t-il Je n'ai rien allez-vous-en Il partit tristement Non, revenez dit-elle Le prince revint elle le regarda Vous me plaisez Vous êtes très obéissant Êtes-vous bon aussi ? Pas autant que je le voudrais dit-il Alors partez et devenez meilleurs Le prince se détourna plus tristement Revenez dit la princesse Il obéit Je pense que vous devez être un prince dit-elle Vous savez obéir et vous n'êtes pas orgueilleux Dites-moi à quoi ressemble le soleil ? Mais tout le monde sait cela dit le prince étonné Je suis différente de tout le monde je ne le sais pas Vous ne regardez donc pas vers votre fenêtre quand vous vous réveillez le matin ? C'est que dit Aurore je ne me réveille pas le matin je ne peux pas me réveiller jusqu'à ce que Elle se rappela tout à coup qu'elle parlait à un prince et elle rougit puis s'en alla en lui faisant signe de ne pas la suivre Or la méchante vieille fée s'aperçut tout à coup de ce qui se passait et elle en fut furieuse Elle jeta un sort au pauvre prince pour l'empêcher de retrouver Aurore Nuit après nuit il l'éra sans l'apercevoir et pendant le jour naturellement elle n'était pas là Mais au moment de la nouvelle lune la vieille fée lui laissa prendre le bon chemin pensant qu'Aurore serait trop changée pour qu'il la reconnue et elle se dit en ricanant Il n'y a pas de danger qu'il veuille l'embrasser à présent Cette nuit le prince retrouva la clairière mais il ne vit pas de princesse Le pavillon était éclairé et il entendit les dames d'honneur qui se lamentaient disant que la princesse était perdue et qu'on ne savait tout la chercher Il va sans dire que le prince ne pouvait pas comprendre ce que cela voulait dire mais apprenant qu'elle s'était égarée il se mit à chercher aussi Après avoir marché assez loin il arriva près d'un gros arbre et pensa qu'il faudrait bien d'allumer du feu pour lui montrer son chemin Il ramassa donc quelques branches sèches et quand la flamme brilla il aperçut une sorte de paquet noir posé contre l'arbre Quelqu'un était là Son cœur battit d'espoir mais quand il eut écarté le manteau noir qui enveloppait ce corps il vit tout de suite que ce n'était pas Aurore mais une petite vieille toute ridée Le capuchon tombait sur son front et ses yeux étaient fermés Un gémissement sortait de ses lèvres Oh pauvre mère dit le prince Qu'avez-vous ? La vieille femme gémit de nouveau Le prince la porta pris du feu et lui frictionna les mains Elle avait un visage si étrange et si pâle que le bon prince en fut tout ému Il lui versa dans la bouche quelques gouttes du flacon de la fée et pensa que la meilleure chose à faire était de la porter jusqu'à la maison de la princesse Aurore Comme il la prenait dans ses bras deux grosses larmes coulèrent de ses yeux fermés sur ses joues fanées Oh pauvre pauvre mère dit le prince touché de compassion et il mit un baiser sur ses lèvres desséchées Comme il marchait à travers la forêt il lui sembla que son fardeau devenait de plus en plus lourd si bien que ne pouvant plus le porter il voulut déposer la pauvre femme sur le sol Mais elle se leva et se tint debout Le capuchon tomba sur ses épaules et le premier rayon du soleil levant éclaira le visage de la princesse Aurore plus belle que jamais Ses cheveux étaient dorés comme le soleil lui-même et ses yeux aussi bleus que la fleur qui pousse dans les blés Le prince tomba à genoux devant elle mais elle lui tendit les mains et le releva Vous m'avez embrassé quand je n'étais qu'une vieille femme lui dit-elle et je vous embrasse à présent que je suis la princesse Aurore et elle l'embrassa et se tournant vers l'Orient elle ajouta Cher prince est-ce là le soleil ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !